Ézéchiel chapitre 28 Ézéchiel chapitre 28 Merci beaucoup la sono, si vous me faites un son comme ça tous les dimanches, je vais ressusciter les morts. Alléluia. Amen. Amen. Et ça c'est le flux du travail. Amen. C'est le flux du boulot. Il faut travailler, il faut bosser. Actuellement on est en train de mettre les pressions dans tous les départements pour bosser dur. Amen. De telle sorte que nous puissions offrir à Dieu le meilleur. Le meilleur. A chaque fois que tu sers Dieu, dis-toi, est-ce que je lui ai donné le meilleur de moi-même en fait? A chaque fois que vous servez le Seigneur, dites-vous ça en fait. Est-ce que j'ai donné à Dieu le meilleur de moi? Si la réponse n'est pas oui en fait, la prochaine fois faites tout un effort pour donner le meilleur de vous-même à Dieu. Amen. Et pour ça il faut beaucoup d'exercice, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de concentration. Parce que Dieu recherche l'excellence. Dieu est un Dieu excellent. Regardez comment il a créé l'univers avec rectitude. Tout est calculé. Lorsque la NASA envoie une fusée, tout est calculé. Parce que la moindre erreur peut faire capouter en fait le lancement de la fusée. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'univers avec des lois bien précises. Et lorsque nous exerçons en fait, nous devons aussi exercer avec rectitude, avec excellence. Lorsque vous faites quelque chose, posez-vous la question, est-ce que c'est le meilleur que je peux donner à Dieu? Lorsque tu chantes, chante le plus juste possible. Lorsque tu mixes, mixe le plus, le meilleur possible. Quelqu'un me comprend ici? Vous savez, moi j'ai refusé la médiocrité depuis un moment. J'ai refusé la médiocrité. Si vous voulez rester encore dans la médiocrité, ça c'est votre problème. Mais moi j'ai refusé ça et je dis, la médiocrité vous rendra pauvre. Certains d'entre vous, vous êtes pauvres parce que vous êtes médiocres. Vous assimilez la médiocrité à l'humilité. C'est deux choses différentes. Jésus était humble mais il était excellent. Quelqu'un me comprend ici? Et parfois lorsqu'on vous pousse pour que vous soyez excellent, on ne veut pas vous terroriser. On ne veut pas vous tyranniser. C'est parce qu'au-dedans de vous, Dieu a mis l'excellence. Il vous suffit d'aller puiser dedans. C'est tout. Quelqu'un me comprend ici? Dieu vous a créé de façon excellente. La Bible dit que lorsqu'il a fait toute chose, il vit que cela a été bon. Est-ce que vous comprenez? Mais pour sortir l'excellence qu'il y a au-dedans de toi, il te faut t'exercer. Et si tu ne t'exerces pas assez, tu ne pourras pas sortir ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Ce n'est pas possible. Vous devez tous vous exercer. Tous. Tous les départements ici, vous devez tous vous exercer pour que le dimanche, ce soit festif, pour que le dimanche soit un beau jour. Pour que, comment je vais vous dire ça? Pour que le dimanche, en fait, quand vous sortez d'ici, vous-même, vous êtes content. Amen. L'accueil, tout doit être carré, bien fait. La louange, tout doit être bien. Les musiciens, des bons accords, des accords divins. Créez-moi même des accords qui n'existent pas. Allez toucher des accords de Dieu. C'est vrai de là. Qui n'existent pas sur la terre, mais qui existent au ciel. Vous êtes avec moi? Amen. La solo, pareil. Et quand je dis quelque chose publiquement, c'est pour la rendre solennelle, en fait. J'ai dit, Cédric, je t'ai dit, et il faut que tes membres écoutent. Tous les vendredis, les membres de la solo, vous devez être là. Quand il y a les répétitions le samedi, vous devez être là. Cédric, un membre de la solo, qui sèche deux vendredis, sans raison valable, il est viré. On l'envoie chez les enfants. Direct. Vous allez découvrir ce merveilleux ministère, et vous allez rester là-bas. Non, c'est vraiment un ministère, parce que plusieurs d'entre vous ici, vous ne voulez pas aller chez les enfants. On va vous envoyer là-bas. Vous allez découvrir, parce que si vous n'êtes pas bon quelque part, vous allez être bon ailleurs. Si chez les enfants là-bas aussi, vous êtes nul, on vous envoie à l'accueil. Si à l'accueil, vous êtes nul, on va te dire bon toit, on ne sait pas là où on va te mettre. Que peut-être avec moi. Ça c'est important. Il y a des choses que je ne dois pas dire et redire. Il faut qu'on marche dans l'excellence. Amen. On marche dans l'excellence. Il y a tout simplement une humilité et une médiocrité avec laquelle je ne m'identifie pas. Et je me désolidarise de cette médiocrité là. Que vous comprenez ? Parce que je ne suis pas comme ça. Et Dieu n'est pas comme ça. Si vous allez au travail et que vous faites votre boulot de façon médiocre, ne vous étonnez pas que le patron ne vous fasse pas la promotion. Même si c'est le ménage. C'est ce que les onges ne font pas. Lorsqu'ils font le ménage, toi fais-le. Fais un peu plus que les onges. Et Dieu ouvrira les yeux de ton patron. Il verra que tu fais plus que les onges. Et c'est comme ça que la promotion vient en fait. Regardez l'histoire de Daniel. Lorsqu'on vous plège, on vous parle de l'excellence. On vous parle de l'excellence dans tous les domaines. Chez vous, vous êtes excellent. Quelqu'un me suit ici. Quand vous faites la cuisine, faites la cuisine avec excellence. Quelqu'un me comprends ici ? Un plat, il doit être bon et beau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je pense à vous dire. Un plat, il doit être bon et beau. Si le plat est bon, c'est toi qui l'as goûté. Moi, mes yeux me disent que ce n'est pas bon. Je ne veux pas goûter ce que mes yeux disent. Ce n'est pas bon, même si toi, tu l'as goûté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a des plats en fait. Quand vous les goûtez à la maison, ils sont bons. Mais lorsque tu l'amènes devant les gens, la personne regarde la bouille du plat. Elle dit moi, je ne veux pas goûter. C'est dommage. Mais le truc, c'est que l'homme regarde, c'est qu'il frappe aux yeux. C'est Dieu qui regarde au cœur en fait. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on ne va pas réaliser qu'on vous plaît d'abord au niveau des yeux. Ça doit attirer le regard. Vous devez le décoré. Vous devez bien faire les choses. Quelqu'un me suit ici. L'excellence dans tous les domaines de votre vie. Tous les domaines. Je vous ai déjà dit que Jésus savait cuisiner. Jésus savait cuisiner. Je vous l'ai déjà dit en fait. Et je vais vous donner un conseil. Je vous donne vraiment un conseil. La nourriture est quelque chose de très important pour l'être humain. Donc, ne dites pas que je déteste cuisiner. S'il vous plaît, ne dites plus ça. S'il vous plaît. Parce que quand vous confessez ça, votre cerveau enregistre en fait. Et vous ne pourrez pas produire une cuisine excellente. Parce que votre cerveau est déjà bloqué. Est-ce que vous comprenez ? C'est extrêmement important pour un être humain. Un homme ou une femme. De savoir cuisiner. Si à partir d'aujourd'hui, vous ne savez pas cuisiner. Vous pouvez apprendre à cuisiner. C'est important. C'est important. Est-ce que vous suivez ? Ne dites pas, ma femme va faire. Tu peux faire aussi. Jésus sur la terre, c'est un homme. Il savait cuisiner. Est-ce que vous êtes avec moi ? Ce n'est pas la chose que vous parlez. Quand je vous parle d'excellence, je ne vous parle pas que de la musique, des boutons, de l'accueil, du machin. L'excellence, vous savez, l'excellence est une mentalité. C'est un esprit, c'est un esprit. C'est un esprit, quelqu'un qui est excellent, on le sait, tout ce qu'il touche, il le fait avec rectitude et excellence. Mais quelqu'un qui est meilleur, quand il est tout ça, c'est vrai que la personne est meilleure. Mais devenir excellent, c'est une décision. Devenir excellent, c'est un travail de tous les jours. Vous faites et vous refaites. Vous faites et vous refaites. Vous faites et vous refaites. Vous comprenez ? Si vous ne cuisinez pas tout le temps, vous ne pourrez pas faire des meilleures recettes. Vous testez les recettes. Vous faites, vous testez, vous testez. Après un jour, ça va venir. Au début, vous ne savez pas doser le sel. Mais après, vous apprenez en fait à doser le sel. Au début, vous ne savez pas doser les épices, les choses comme ça. Mais après, vous apprenez. Quand on voit ici, c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire là. Et on ne dit pas, je ne suis pas venu au cul pour entendre ça. Mais tu es venu pour ça. Amen. Je vous parle des choses que moi je fais. Je sais cuisiner. Je sais le faire. Je sais cuisiner. Et je l'appris comment ? Je l'appris tout simplement chez mon père, chez ma mère en fait. Mon père cuisinait, ma mère cuisinait. Vous comprenez ? À l'âge de 13 ans, je savais déjà faire du riz en fait. Correctement. À l'âge de 15, 14 ans, je savais déjà faire du poulet. À l'âge de 17, 18 ans, je savais déjà faire des plats compliqués. Feu de magnon, machin, toutes ces choses-là en fait. Et quand je suis venu ici, j'ai appris à faire un tout petit peu des choses. Les plats normaux, les plats français en fait. Un tout petit peu. Je suis en train, j'apprends à faire ça en fait. Je vais vous suivre. C'est important. Ma nièce, c'est bon, tu cuisines déjà ? Tu cuisines quoi ? Oui. Tu cuisines déjà un peu ? Le riz ? Le riz est plus bon encore. Seulement le riz. Le riz est seulement le riz. Il faut que je vous y mette. Amen. D'accord. Est-ce que je sais cuisiner ? Tu sais cuisiner ? Ok, c'est très bien. Il faut que je goûte. Et j'entends les gens dire, il faut pas qu'il me désire, il faut pas qu'il me désire, il faut pas qu'il me désire. Parce que j'ai entendu mentir, il faut pas qu'il me désire. Ézéchiel, chapitre 28, du verset 12 au verset 15. Ézéchiel, chapitre 28, du verset 12 au verset 15. On va lire. C'est affiché ? Affichez-moi ça, s'il vous plaît. Ézéchiel, verset 28, du chapitre 12. Verset 28, verset 12, ouais, c'est ça. Passer à la crèche quoi ce matin, hein ? Ah, moi je suis allé le matin, il a dit qu'il faut savoir cuisiner. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tires. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu représentais la perfection. Ah, je vais me faire cette version. Oui, 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 en fait. Euh, ouais. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tires. Tu lui diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le seau à la perfection. Donnez-lui pas qu'il y a quelqu'un de s'il m'a dit, s'il vous plaît. Le deuxième micro est haut. Faites rapidement. Rapidement, il y a eu le deuxième micro, le micro des chances. Parce que, il vaut, je préfère que tu lises. Ok. Un, deux. Ok. Très bien. On y va. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tires. Tu lui diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel. Tu étais le seau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Continue, continue, continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse, de sardone, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboude, d'émeraudes et d'or. Tu étais en morale et tes flux et tu étais à ton service, préparé pour le jour où tu vis créé. Continue. Je t'avais choisi comme chez vous, c'est bon, voilà. Non. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, 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 prends la minute, s'il te plaît, allez. Alors, verset 14. Tu étais un ché-de-d'un protecteur aux ailes déployées. OK. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intégré dans des voies depuis le jour où tu vis créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Il y a une relation qui dit jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Ce passage biblique, en fait, nous parle de la chute d'Adam, la chute de Satan, Lucifer. Satan, que vous connaissez par Satan ou diable aujourd'hui, ne s'appelait pas diable. Satan s'appelait Lucifer qui signifie ange de lumière. Et ce passage biblique est un faisceau d'indices sur ce que le diable faisait avant, en fait. Bon, la Bible nous montre Eric, Eric, viens avec moi. Viens, viens, voilà, c'est bon. Reste là, non, reste là, reste avec moi. Suis-moi, suis-moi. C'est bon. C'est déjà le parti chez toi. Bien, celui qui a ta gauche, attendez à le 20 mois, suis la prédication. Il avait déjà voyagé. Donc, ce passage biblique nous parle de Satan, le diable, Lucifer. Et en tant que chrétien, vous pouvez connaître l'origine du diable, en fait, et des démons. Le diable n'a pas toujours été diable. C'était d'abord un ange, en fait. C'était un chérubin protecteur, la Bible nous dit. Et apparemment, lorsqu'on voit ce texte, c'était pas n'importe quel ange, en fait. Apparemment, c'était un ange d'un grand chèze et le vrai. Et la Bible nous dit qu'il mettait le son à la perfection, en fait. Dans le passage public que nous voyons, la Bible dit qu'il mettait le son à la perfection. Donc, un autre indice, c'est que c'était un ange d'une très grande beauté. Et dans Esaïe, ou dans ce passage public, on nous parle de cette tambourée, en fait. Et de cette lutte, qui sont des instruments de musique. Un autre question d'indice, c'était un ange qui avait un rapport avec la musique ou la louange, en fait. Amen. Maintenant, il y a un autre indice qui est donné. Il a bien dit, tu étais en égale, le jardin de Dieu. Amen. Ce passage emmène certains théologiens à dire que le diable, en fait, n'habitait pas le ciel, en fait, en réalité. Qu'il était, en fait, sur la terre. Je vais vous expliquer. Certains disent, en fait, que dans, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a des millions d'années qui se sont écoulées. Donc, dans, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a des choses qui se sont passées entre les deux versets publics. Genèse 1.1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1.2 nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface des eaux et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Lorsqu'on reprend dans l'hébreu, en fait, on se rend compte que quand la Bible dit que la terre était informe et vide, le mot hébreu, en fait, c'est le même mot qui a connu « tohu » « bohu ». Il y avait comme un chaos, en fait. Comme si quelque chose s'était passé, en fait, qui avait amené la destruction de cette chose, en fait. Vous devez comprendre qu'en Genèse, Genèse 1.2, Dieu ne recrée pas, en fait, toute la terre, en fait. Il y a des éléments qui sont déjà là, en fait. La Bible nous dit qu'il y a des ténèbres et il y a de l'eau, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe. Et la Bible dit qu'elle était informe et vide. Elle était chaotique. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Quand on voit le verset des Éphiènes, il était en Éden, le jardin de Dieu. C'est peut-être que le jeunesse qu'il y a eu d'abord une première création de la terre. La terre a été créée. Elle était une planète qui était très belle. Et il y avait un très beau jardin qui ressemblait au jardin de Éden. Et le diable gouvernait, en fait, dans ce jardin-là, en fait. Est-ce que vous suivez? Il avait bien sûr accès au ciel. Là n'était pas le problème, en fait. On peut comprendre que Dieu était peut-être en train de préparer la venue de l'homme, en fait. En créant d'abord ce premier jardin. Est-ce que vous suivez? En créant le premier jardin. Et lorsqu'on voit le passage des Édangiles où Jésus décrit la chute de Satan du ciel, la Bible dit, « Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Qui dit éclair, dit lumière. Qui dit lumière, dit feu. Qui dit feu, dit explosion. Il y a donc eu comme une explosion. Parce que dans Ésaïe, en fait, la Bible nous dit que le diable a cherché à monter. Tout le monde le racisme public d'Ésaïe. Où Satan dit, « Je monterai au-dessus des nuées, des choses comme ça. » On va lire ce passage public que vous allez bien comprendre. C'est important que vous maîtrisiez l'origine du diable, en fait. Amen. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé avec l'homme au jardin des belles. Ésaïe, combien ? Les théologiens, les zibélistes. Allez-y, prouvez-moi sa vie. Ésaïe, 14. 14. Allez, vous donnez le micro parce qu'ils vont tuer. Et on verra beaucoup de fessons d'indices encore. Vas-y. Ésaïe, chapitre 14. Je te lis à partir du verset 12. Oui. Quoi donc ? Tu es tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Très bien. Tu es abattu à terre pour le docteur des nations. Tu disais en ton cœur. Très bien. Regardez. Je monterai au ciel. Quoi donc ? Quoi donc ? Tu es, reprends ? Alors, tu disais en ton cœur. Non, reprends. Quoi donc ? Tu es tombé du ciel. Tu es tombé du ciel. As brillant. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. On nous explique là où il est allé. Là où il est frappé quand il est tombé en fait. Est-ce que vous suivez ? À terre en fait. Continue. Dans le docteur des nations. Oui. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Mais il était où avant ? En Hédène. C'est que c'est quelqu'un qui nous dit. Il dit je monterai au ciel. Continue. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire que j'élèverai mon trône au-dessus de Dieu. Ça veut dire que je me mettrai dans une position plus élevée que celle de Dieu. Je supporterai Dieu. Je renverserai son trône. Je ferai un coup d'étapte universel. Vous suivez ? Continue. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siègerai sur la montagne. De la rencontre des dieux. Au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. Est-ce que vous voyez un peu ce fesseur d'indice ? Donc nous voyons que le diable avait certainement son univers sur la terre en fait. Que Dieu lui avait donné. Vous suivez ? Il était un ange avec des anges ici qu'il dirigeait. Et il avait un lien avec la musique. Et c'était un ange d'une chaque grande beauté. La place est fesseur d'indice que nous voyons dans la parole de Dieu. Le gars m'a décidé de monter en fait au ciel pour renverser le trône de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Et prendre la position de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu ne va pas permettre cela en fait. Et certains d'entre vous, vous pensez que c'est Dieu qui a combattu en fait. Dieu n'a pas combattu. Il n'a même pas bougé un seul instant de son trône. C'est Mikaël. C'est l'ange Mikaël en fait. L'archange Mikaël qui a combattu en fait le diable et les démons qu'il a perverti en fait. Parce que le diable a entraîné une partie des anges en fait. Est-ce que vous suivez ? Et ces parties des anges là qui ont suivi Satan sont appelées aujourd'hui des démons en fait. Mais en fait c'était des anges. C'était des gens qui avaient aussi des noms en fait. Est-ce que vous suivez ? Ils s'appelaient pas des démons. Ils s'appelaient des noms angéliques en fait. Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Mais la Bible va nous dire quoi ? La Bible va nous dire dans Apocalypse en fait que le diable a détourné l'homme un tiers des anges de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Un tiers des anges de Dieu. Écoutez, lorsqu'on vous dit que ceux qui sont avec nous ne sont plus nombreux, que ceux qui sont avec eux, bien aimés, c'est par la foi, mais c'est aussi mathématique. Est-ce que vous comprenez ? Parce que si le diable n'a fait que détourner l'homme un tiers, ça veut dire qu'il reste deux tiers. Ça veut dire que ceux qui sont avec nous sont bel et bien, mathématiquement, plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et je veux même encore aller un peu plus loin. Parce que quand il est un tiers que le diable a détourné, il y a certains qui n'opèrent pas sur la terre. Il y a certains qui opèrent dans les lieux célestes. Ce sont des esprits très méchants que Dieu n'a pas autorisés d'entrer en fait sur la terre. Parce que ces gars-là sont extrêmement dangereux. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous comprenez ? Il y a une partie loquée dans les lieux célestes, mais il y a une autre partie en fait qui est retenue dans un lieu qu'on appelle le Tartaros. Est-ce que vous comprenez ? Le Tartaros, vous devez comprendre que la Bible est utilisée en plusieurs parties en fait. La Bible. Et on a l'impression que la Bible c'est sous terre en fait, d'après toutes les explications que la Bible nous donne. Dans la Bible, sous terre, il y a d'un côté le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a le Saint d'Abraham, dans tous les saints qui n'ont pas, qui n'aissaient de nouveau. Les saints en fait qui souvaient Dieu, Jéhovah, en fait allaient. Dans le Saint d'Abraham, c'était une prison des esprits comme un lieu de repos. Est-ce que vous comprenez ? Ça c'est le séjour des morts. Il y a le Saint d'Abraham, mais il y avait de l'autre côté l'enfer. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, aujourd'hui, le Saint d'Abraham est vide en fait. Vous comprenez ? Il est vide, il n'y a plus personne là en fait. Ils ont déménagé, ils sont tous montés au paradis en fait. Et c'est Jésus en fait qui l'a fait. Il est descendu au Saint d'Abraham en fait. Il a libéré tous les esprits qui étaient au Saint d'Abraham et il est monté avec au ciel. Mais en même temps, comme du Saint d'Abraham, vous avez la possibilité d'apercevoir l'enfer. C'est l'histoire du riche et de Lazare qui nous montrent en fait. On peut se voir, il y a des endroits en fait dans le Saint d'Abraham et dans l'enfer où vous pouvez voir et vous pouvez même parler. C'est ce que l'histoire du riche et du pauvre nous montre en fait. Si vous suivez. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Du Saint d'Abraham, il a prêché aux gens qui étaient en enfer. Il n'a pas prêché l'évangile comme les prédicateurs vous disent. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que le mot prêcher ici signifie dire une condamnation. Il ne s'agit pas du fait de prêcher pour laisser une option à quelqu'un. Donc quand on prêche l'évangile, il s'agit de déclarer une condamnation en fait. Il a déclaré à ceux qui étaient en enfer que c'est fini en fait. Que c'est condamné, c'est fini. Est-ce que vous suivez ? Donc maintenant dans l'abîme, il y a aussi un autre endroit qu'on appelle le tartarosse. Là-bas est retenu en fait des esprits mauvais. Il y a des démons en fait. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que c'est clair ? La Bible, en bas dans la Bible, il y a le séjour de ceux qui sont morts. Dans le séjour de ceux qui sont morts, il y a l'enfer et il y a le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham est vide en fait parce qu'aujourd'hui ils sont tous au paradis. Et les chrétiens qui meurent ne vont plus en le Saint d'Abraham. Ils vont au paradis. Vous suivez ? Ça c'est Jésus qui l'a fait. Et l'enfer existe toujours. Ceux qui meurent sans plus vont en enfer. Et un peu loin, il y a ce qu'on appelle le tartarosse là où les esprits méchants sont retenus. Vous comprenez ? C'est pour ça que vous entendez certains prédicateurs dire « Au nom de Jésus, je te chasse et je t'envoie dans la Bible. » Mais ce n'est pas scripturé. Est-ce que vous comprenez ? On ne peut pas envoyer des démons dans la Bible en fait. Sinon le nombre de démons que vous avez déjà envoyés dans la Bible, parce que ceux qui sont dans la Bible ne peuvent plus sortir en fait. Est-ce que vous comprenez ceux qui sont envoyés ? Allez, frère Libène. Bon. Ok. Pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça en fait et j'ai pour vous faire comprendre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont avec le diable. Donc n'ayez pas peur. Dieu est capable à vous seul de vous donner un ange devant, un ange derrière, un ange à côté, un ange à droite. Quelqu'un me suit ici ? Vous pouvez sans crainte travailler avec une légion d'anges en fait sans que mathématiquement il y ait des démons qui puissent être capables de tourner ce carré déjà en nombre. Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que dans Genèse 2, qu'on va lire maintenant, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Genèse 2. Mais avant que Yvon le lise, c'est juste pour annoncer le passé public, je vous ai dit que la terre était inforce et vide. Il y a eu comme un chaos, n'est-ce pas ? Et dans ce que la Bible dit, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que les gens sont convaincus que entre Genèse 1-1 et Genèse 1-2, c'est un moment, à cette période-là, c'est là où sont nés les dinosaures en fait. C'est là où sont nés en fait, c'est que les gens appellent, comment on appelle ça, l'homme de je ne sais trop quoi en fait. Mais bibliquement parlant, ce ne sont pas des hommes en fait. Est-ce que vous suivez ? Bibliquement parlant, c'est des animaux en fait. On ne peut pas dire que c'était des hommes, bibliquement parlant. Vous suivez ? Parce que lorsque vous prenez cette preuve que les scientifiques en fait, nous montrent, quand on va gâter, c'est bien des êtres qui ont existé des millions d'années. Comment vous allez refuter ça en fait scientifiquement ? C'est-à-dire que le genre de dire que ça s'est passé entre Genèse 1-2 et Genèse 2-2 en fait. Est-ce que vous suivez ? Donc il y avait certaines mots des créatures, qu'on appelle les créatures pré-adamiques. Quand le Dieu va être propulsé sur la terre, il y aura un chaos. C'est comme un feu en fait, vous suivez, qui va consommer la terre et après la terre va se refroidir. Est-ce que vous suivez ? Quand elle va se refroidir, l'esprit de Dieu pour reconstruire la terre, la Bible dit que l'esprit va planer en fait. Et le mot hébreu signifie planer pour couver, couver pour dégager de la chaleur. Donc l'esprit de Dieu va commencer à recréer de la chaleur pour une atmosphère favorable à la vie en fait. Avant que Dieu ne puisse déclarer. Vous comprenez ? Quand vous arrivez à comprendre ça, vous arrivez à accorder la Bible avec les découvertes scientifiques. Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous êtes avec moi ? Ok. Mais les histoires de l'homme dire du singe, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout parce que génétiquement, tous les généticiens, les bons généticiens, vont vous dire que génétiquement c'est pas possible en fait. Donc ne vous embêtez pas à arrêter ça en fait. Bon, ils peuvent plus changer ça parce que c'est déjà dans les écoles partout et puis bon, c'est la fondation de certaines, comment je peux dire ça ? C'est la fondation de certaines... Théories, sectes, je ne sais trop pas. Ça vous suffit ? Vous êtes avec moi ? Vous êtes toujours avec moi ? Parfait. Donc Dieu va créer donc la terre. Gloire à Dieu. Hein ? Il va reformer les choses. Un autre argument qui démontre la théorie des créatures pré-adamiques. C'est la bénédiction que Dieu va prononcer sur Adam. Il va dire « Remplissez et assujettissez la terre ». Et le mot qu'il va utiliser, c'est bien le mot « remplir ». Et « remplir » signifie « emplir de nouveau ». Est-ce que vous comprenez ? « Remplir » signifie « emplir de nouveau ». S'il n'y avait pas des créatures avant, il aurait dit « emplissez la terre ». Vous suivez ? Mais quand il dit « ré-emplissez », vous suivez ? C'est-à-dire « faites, donnez de nouveau, créez de nouveau, créez entre guifs, emplissez de nouveau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est clair ou c'est toujours Dieu ? C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est vrai, c'est dur. Ok. Genèse chapitre 2. Passer 1. Genèse chapitre 2. « Ainsi qu'achever le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au septième jour de l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Quand ce jour, Dieu s'est fait reposé de tout le monde qu'il avait créé. Ok. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créé. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et le ciel... Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Continue. Ok. Va au déquel, tout ça, c'est-à-dire. Non, bien avant, il y a la bénédiction d'abord. Continue. Vas-y. Alors, lorsque l'éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore... Voilà. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne jamais encore. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'ordre pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'ordre pour cultiver le sol. Mais le vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Rien. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Ok. Il insulpe dans ses narines et l'homme devint être vivant. Oh, la différence entre l'homme, le premier Adam et le dernier Adam, c'est quoi ? C'est que le premier Adam était un être vivant alors que le deuxième Adam était un esprit vivifiant. Est-ce que vous voyez la différence ? Est-ce que vous voyez la différence ? Vous suivez ? L'esprit que vous avez reçu a la possibilité de donner la vie alors que l'esprit que vous aviez avant était tout simplement vivant. Continue. Est-ce que vous voyez la différence ? Est-ce que vous voyez la différence entre l'homme animal ? C'est-à-dire le païen est fou en fait. Vous suivez ? Ce que vous avez, vous pouvez le transférer. Eux, ils ne peuvent pas. Ils sont tout simplement vivants mais ils ne peuvent pas le transférer. Est-ce que vous comprenez ? Continue. L'éternel Dieu au milieu du jardin. Donc c'était deux apôtres à côté. Un fleuve sortait des bêtes pour arroser le jardin et de là, il se divisait en quatre bras. Ok. Arrête-toi là. Quand vous voyez les fleuves en fait, en géographie, ça va déterminer la localisation, la situation de l'endroit qu'on est en train de décrire en fait. Est-ce que vous suivez ? C'est à travers ces fleuves-là qu'il va citer qu'on va à peu près déterminer là où le jardin d'Eden se trouvait. Continue. Il y a 20 fleuves. Le nom, un fleuve sortait des nœuds au maître. Le nom du premier est Pichon. Très bien, vous connaissez. Et celui qui contourne le pays d'Avila est celui qui contourne le pays d'Avila. Il décrit même. Continue. L'excellente qualité ainsi que le bébion est la pierre de Nice. Ok, va au deuxième. Le nom du second fleuve est Guillaume. Très bien, il fait quoi ? C'est celui qui contourne tout le pays de Couches. Très bien. Le pays de Couches, c'est là où il y avait les Noirs. C'est vers l'Éthiogui. Est-ce que vous voyez ? Continue. Le nom du troisième fleuve est Idékel. Idékel, en fait. C'est celui qui coule à l'Orient de l'Asie. Idékel, c'est aussi le tigre. Est-ce qu'il existe toujours ce fleuve ? Le tigre. Voilà, c'est ça en fait. Idékel, c'est aussi le tigre. C'est le même fleuve en fait. C'est encore aujourd'hui. Donc, à travers ces fleuves, vous voyez un peu là où le jardin d'Éden se trouvait. Est-ce que vous comprenez ? Et on comprend que le jardin d'Éden prenait une partie de l'Irak, une partie de l'Ethiogui, toute cette zone-là en fait. C'était là où le jardin d'Éden se trouvait. Alléluia. Amen. Et c'est là où ma prédication va commencer. Parce que vous savez, le jardin d'Éden va préfigurer l'environnement dans lequel Dieu aimerait qu'on vous puissiez vivre. L'environnement dans lequel Dieu aimerait que vous puissiez vivre. Le jardin d'Éden va préfigurer la destinée, votre destinée. Est-ce que vous êtes avec moi ? Votre vie. Parce que la vie qu'il y avait au jardin d'Éden était une vie idyllique, était une vie joyeuse. C'était une vie de bonheur. C'était comme un paradis sur terre en fait. Est-ce que vous comprenez ? Et aujourd'hui, la volonté de Dieu est que vous puissiez vivre à travers votre destinée un paradis sur terre. Oui. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Oui. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de réussir qui viennent envoyer des lettres de « Non, tu me dois, tu me dois, tu me dois. » Et Dieu veut que dans ta destinée, tu ne puisses ne voir rien à personne. Amen. Le jardin d'Éden, c'était pas un endroit de stress en fait. C'était un endroit bien. Est-ce que vous comprenez ? Donc le jardin d'Éden, il faut retenir, ça va préfigurer votre destinée, la destinée que Dieu aimerait que vous puissiez vivre. Amen. Maintenant, il y a une première chose que vous devez comprendre, gloire à Dieu, c'est que le jardin d'Éden était sur la terre, mais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Amen. Enregistrez ça. Le jardin d'Éden était sur la terre, mais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Nous avons tout à l'heure délimité, nous avons été le jardin d'Éden. Pourquoi Dieu a fait cela ? Pourquoi Dieu n'a tout simplement pas créé toute la terre comme le jardin d'Éden en fait ? Il a créé une partie, il a mis un jardin, il a planté et il a mis l'ombre dans ce jardin-là. Pourquoi ? Parce que le reste de la terre devait être un jardin d'Éden, mais ce n'est pas Dieu qui devait le faire, c'est l'homme qui devait le faire. Je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Suivez attentivement en fait, parce que, vous savez, Dieu va vous donner une destinée et un rêve en fait. Est-ce que vous comprenez ? Et quelque part, vous avez un jardin d'Éden, regardez, Dieu va créer quelque chose qui va être un modèle à l'homme en fait. Lorsque les entrepreneurs vont construire un lieu avec des appartements ou bien un lotissement en fait, ils vont construire ce qu'on appelle une maison témoin. Est-ce que vous comprenez ? Et le jardin d'Éden était comme la maison terrienne pour le lotissement terrette en fait, que Adam et Ève devaient créer en fait. Dieu va créer le jardin d'Éden et il va donner le mandat à Adam et Ève. Parce que quand Dieu va parler à Adam et Ève, il va dire remplissez et assujettissez quoi ? Le jardin d'Éden ? Non ! Il dit remplissez et assujettissez la terre. Si Dieu voulait qu'Adam et Ève se livrent au jardin d'Éden, il aurait dit remplissez et assujettissez le jardin d'Éden en fait. Ok, mais s'il a créé cette partie la belle, bien cultivée, qui fera le reste en fait ? Je ne vais pas remplir un endroit qui n'est pas cultivé, un endroit qui est brut parce que le reste de la terre était brut en fait. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire ? Et dans votre destinée en fait, Dieu va créer des éléments, Dieu va vous donner un jardin d'Éden en fait. Et ce jardin d'Éden, c'est à vous de le cultiver en fait, est-ce que vous suivez ? Et de l'étendre dans votre destinée. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, vous vous dites peut-être, mais ce jardin d'Éden là, je vais le voir où en fait ? Ce jardin d'Éden, vous le voyez dans votre esprit. Parce que votre jardin d'Éden, c'est la vision de Dieu pour votre vie en fait. C'est pourquoi si vous n'avez pas une vision en fait, vous ne pouvez pas voir votre jardin d'Éden que vous pouvez étendre en fait, tu l'adhères en fait. C'est pour ça qu'il a dit un peu de son vision et d'un peu de son frère. C'est que vous comprenez ici. Maintenant, dans ce jardin d'Éden, il y a un comportement que Dieu aimerait que vous puissiez avoir. Pour connaître le comportement que vous devez avoir, vous devez aller dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va l'écrire. Comment vous devez cultiver ce jardin là ? Est-ce que vous comprenez ce genre de projet ? Regardez, quand on vous dit que vous devez avoir une vision, parce que Dieu vous envoie sur la terre en fait, pour que vous puissiez installer le royaume et le règne de Dieu sur la terre en fait. Là où vous êtes, le royaume de Dieu doit avancer. Là où vous êtes, le royaume de Dieu en fait, vous en prenez de l'ampleur. Est-ce que vous êtes avec moi ? Écoutez, c'est un autre chose. Vous avez eu mal à comprendre ce que je pense que vous dites ? Parce que la religion vous a enseigné pas mal de choses qui vous bloquent en fait. Enlevez, enlevez la religion. Enlevez ça en fait de votre tête. Est-ce que vous avez moi ? Ok, on continue. Vous allez voir. Donc il vous communiquera à la vision et c'est à vous de reproduire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette vision-là, elle existe bien quelque part dans le monde spirituel. Ayez de votre responsabilité d'amener cela dans le monde spirituel, dans le monde naturel. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ça à votre place. Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais pas si vous comprenez quand on parle de vision ce que ça veut dire. La vision c'est visualiser les buts, les objectifs de Dieu dans votre vie en fait. La vision c'est vous voir tel que Dieu aimerait que vous soyez dans le futur. La vision c'est vous voir, voir, obtenir ce que Dieu vous puissiez obtenir dans le futur en fait. Et si vous n'arrivez pas à visualiser cela, vous ne pourrez pas le vivre. C'est pour ça qu'on appelle ça vision. Parce que vous comprenez ? Vous devez d'abord visualiser ça. Beaucoup d'entre vous vous échouer dans votre destinée parce que vous n'avez pas de vision. Certains d'entre vous, vous avez des paroles du Seigneur mais vous n'avez pas visualisé ces paroles-là. Demandez, Abraham avait des paroles du Seigneur jusqu'à ce que Dieu l'amène et Dieu lui lève les yeux et visualise. Euh... Yaho. Yaho. Certains d'entre vous, vous avez des paroles, vous avez des promesses mais vous n'avez pas encore visualisé. Arrivez au stade où vous visualisez en fait. Parce que quand vous allez visualiser, les choses vont commencer à se faire en fait. Vous verrez même que votre façon de parler changera. Votre façon de parler changera. Votre façon de faire les choses changera en fait. Parce qu'il y a un lien direct entre votre imagination et votre... Comment comment vous dire ? Les gens ne savent pas si vous suivez ce que j'en ai vu. Je dis que c'est quand même que je vous avais des paroles mais vous n'avez pas encore l'imaginer. Et il y a des blocages souvent. Pourquoi ? Parce que c'est quand même que vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous donner la vie qu'il vous demande d'imaginer. Vous ne croyez pas que Dieu est capable en fait. Donc vous donnez tout ce que vous voyez dans votre esprit là. C'est pour ça que vous avez du mal à entrer dans ce jardin des biens en fait. Le problème c'est que si vous ne le voyez pas vous ne pouvez pas entier en fait. Il faut d'abord que vous le voyez. Et pour ça que vous priez. Parce que pour que Dieu te donne des paroles qu'il vous donne une vision pour que Dieu te donne une vision il faut que tu pries. Vous suivez ? Si vous ne priez pas vous n'aurez pas du tout la vision. Regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Regardez. Dieu va dire à Moïse Je prends la révérence biblique pour que vous puissiez noter. Dans Exode 25, 40 Exode 25, 40 Dieu va dire à Moïse lorsque Moïse va construire le tabernacle il va prévigurer la présence de Dieu dans la vie du peuple israël. Dieu va dire à Moïse Fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moïse était sur la montagne. Vous comprenez ? Et quand il descend en dehors de la montagne pour voir le peuple israël après qu'il construise le tabernacle Dieu va lui redire Dieu va lui dire Fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. C'est à l'heure où vous avez du mal à faire d'après le modèle parce que vous n'avez même pas vu ce modèle là en fait parce que vous n'êtes pas allé sur la montagne et aller chercher ce modèle. Ça c'est la première chose qu'on m'a apprise lorsque j'étais chrétien en fait. On m'a dit tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie tu dois connaître la vision de Dieu pour ta vie et tu dois la visualiser. Pourquoi ? Parce que pour la concrétiser avec précision il faudrait que tu vois ça. Même Jésus il a dit pareil il a dit je ne fais rien sans avoir vu le père faire en fait. Le gars je vous ai déjà dit qu'il voyait en vision ce qu'il devait faire et il le faisait. Mais si vous n'arrivez pas à cette dimension là vous vivrez toujours au jour le jour. Vous ne comprenez pas pourquoi la vie de l'Éternel est une vie passionnante. Pourquoi je vous prêche avec autant de passion ? Pourquoi je suis tellement heureux ? Et pourquoi je fais tout ça ? Parce que vous n'arrivez pas à visualiser. Vous le savez moi ? Vous le savez moi qui termine deux fois. Très bien. Ok. Donc tu dois faire l'appel au volet que je suis sur la montagne. Regardez ce qui va se passer au jardin d'Éternel. Donc je vous ai dit quoi ? Vous retenez que la vision de ton jardin d'Éternel tu la reçois sur la montagne. ta vie c'est toi qui la crèrent. Ta vie c'est toi qui la dessine. Ta vie c'est toi qui la fabrique. Alors en tant qu'un chrétien arrête de dire ah Dieu a perdu en fait. Parce que vous suivez arrête d'être victime des événements parce que c'est pas comme ça que Dieu appelle les choses. Tu es un acteur. Il y a des choses qui sont à ta disposition alors au père. Si ta vie est malheureuse elle est malheureuse à cause de toi-même pas à cause de Dieu. Elle est malheureuse pas à cause des autres. Ce qui est arrivé tu lui as permis que ça arrive en fait. Mais si tu prends la précision de contrôler et de maîtriser ta vie tu verras beaucoup plus de belles choses ta vie vraiment. Je vais te prendre un exemple très simple. On t'avait parlé au sujet de ce garçon on t'avait parlé au sujet de cette fille on t'avait parlé au sujet de cette amie là. Mais aujourd'hui je te retrouve dans des difficultés pas possibles. Et c'est la faute de qui? C'est la faute de celui qui t'a présenté cette amie? Non. C'est de ta faute. Le principe de la responsabilité devant Dieu. C'est toujours avec moi. C'est toujours avec moi. Ok. Très bien. Donc je laisse 1,27, verset 28. Ils m'ont choisi. Je laisse 1,27, verset 28. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Homme et femme il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez-vous remplissez la terre et souvêtez-la. En fait Dieu vous a déjà béni. Vous n'avez pas besoin de recevoir encore une bénédiction quelque part de la part de Dieu. Il a dit remplissez la terre assujettis-la et domine-la en fait. Il te l'a donné et il ne reprendra pas en fait ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu comprends ? Et il a dit que ça se passe sur la terre. Continue Yvon. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rentre sur la terre. Dominer sur les poissons de la mer. Est-ce que vous comprenez maintenant le miracle de la pêche miraculeuse ? Jésus s'avère qu'il avait autorité sur les poissons. Donc quand il est monté en fait dans la barre et il a dit à Pierre, on y va. Pierre a dit mais attends, ça fait des heures que j'ai péché. J'ai péché qu'il m'a dit que je n'ai attrapé aucun poisson. Et j'imagine Jésus en train de dire mais attends, tu n'es pas conscient de ton autorité sur les poissons comme est-ce que tu m'as péché les poissons et tu ne commandes pas la barre aux poissons de venir dans ton filet. Je te comprenez un peu. Est-ce que vous voyez un peu ? Quand Jésus a opéré ce miracle, vous pensez qu'il en fait par hasard ? Il savait qu'il y a des milliers d'années et Dieu a donné le polliné à l'homme sur les poissons. Continue. Dieu dit, voici que je vous donne toute importeuse de sementes et qui est à la surface de la terre et tout autre outil porteur de sementes sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rentre sur la terre et qui assouffle de vie, je donne toute terre vers vos nourritures. Très bien. OK. Ce passage public, on l'a déjà vu. Tu vois, tu vas dans Genèse 2, chapitre 19. Quel était le travail d'Adam dans le jardin des bennes ? Quel était le boulot d'Adam dans le jardin des bennes ? Genèse chapitre bleu le verset 19 que vous allez vous rendre compte ? L'éternel Dieu forma du sol, tous les animaux les champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Oh mon Dieu, redis-moi ça. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Est-ce que c'est Dieu qui a donné le nom aux animaux ? Non, c'est Adam. Pourquoi Dieu a permis à Adam en fait de donner le nom aux animaux ? Parce qu'il y a un lien entre le nom et la destinée de quelque chose ou de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? Dieu a laissé le choix à Adam de fabriquer, vous comprenez, le comportement des animaux sur la terre en fait. En fait, Dieu a fait une partie du travail, mais le reste du travail, c'est Adam qui t'est fait le faire en fait. C'est comme celui-ci. Continue mon frère. Continue. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Regarde, arrêtez là. L'homme donna des noms, est-ce que vous comprenez ? Je vous dis que certains d'entre vous, votre destinée ressemble au nom qu'on vous a donné. Je vous dis que c'est la signification de votre nom. C'est une mauvaise chose. Changez ce nom-là. C'est pourquoi quand Dieu a vu Simon, Simon signifie roseau. Vous comprenez ? Celui qui est malheureux à tout vent de doctrine, celui qui est versatile. Jésus a dit, non, pourquoi je peux d'abord changer ton nom ? Tu ne t'appelles plus Simon, tu t'appelles maintenant Pierre. C'est lui qui est dur comme le roc. Est-ce que vous comprenez ? Quand Dieu va parler avec Abraham, vous suivez, il a dit, non, tu ne vas pas t'appeler Abraham, tu vas t'appeler maintenant Abraham. Pourquoi ? Parce que je vais te donner un nom qui est attaché à qu'est-ce qu'il est père d'une multitude. Il appellera Sarah en fait. Il a dit, tu t'appelles plus Sarah, un Sarah-y, tu t'appelleras plus Sarah-y, tu t'appelleras Sarah, qui signifie mère d'une multitude. Est-ce que vous suivez ? Le nom que vous donnez va déterminer en fait le comportement de cette chose-là. Est-ce que vous suivez cette chose-là ? Est-ce que vous comprenez ? Regardez, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. dans votre jardin ici sur la terre, les animaux que Dieu permet de venir vers vous en fait, ce sont les mauvaises circonstances. Ce sont les mauvaises situations en fait. La façon dont tu qualifies une situation va déterminer la façon dont tu vas prendre cette situation-là. Si le problème qui vient pour toi, c'est un problème, il ne viendra un problème et il te causera des difficultés. Mais si quand ça vient pour toi, c'est un défi, ça va être autour. Tout le temps que vous comprenez ce que vous comprenez. Écoutez, c'est Dieu qui permet que vous puissiez vivre toute cette situation-là. Pourquoi ? Pour que vous exerciez votre autorité de votre jardin de guerre. Pour que vous puissiez dominer. Mais la première chose, c'est la qualification des événements et des situations de votre vie en fait. Est-ce que vous comprenez pour que vous a changé notre façon de parler ? Parce que Adam, en fait, quand on faisait venir le serpent, il a dit, toi, tu t'appelleras serpent. On a fait venir le singe. Toi, tu t'appelleras singe. Et le nom qu'il donnait déterminait le comportement de cet animal-là. Quelqu'un me suit ici ? Le nom que tu donnes n'a une situation à déterminer le comportement de cette situation à temps d'égard. Si tu dis que cette situation est méchante, elle ne viendra méchante. Est-ce que vous comprenez ? L'homme donna des noms à tout le métal, aux réseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'air qui fût son vis-à-vis. Alors l'éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Ok, très bien. Repart comme Dieu dit à l'homme, le donner les noms. Repart là ! L'éternel, verset 19, l'éternel, Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelleraient. Et arrête-toi ! Il les fait venir auprès de l'homme. Ça, nous l'avons compris. Mais pourquoi ? Continue. Pour voir. Pour voir. Non, redit encore. Pour voir. Pour voir. Comment il les appelleraient. En fait, tu as fait venir les animaux en fait et il s'est assis et il a dit je vais voir en fait. Je vais déjà voir si mon intelligence en lui fonctionne correctement. Je vais voir si mon option en lui fonctionne correctement. Est-ce que vous comprenez ? Et là, il a fait un test en fait. Parce que vous n'entendez pas fabriquer quelque chose pour l'attester. Est-ce que vous comprenez ? Il s'est assis et le singe, il a dit tu t'appelles singe. Je lui ai dit oh, je sais vraiment moi qui l'ai créé. la baleine est venue. La baleine est venue. Il dit baleine. Je veux dire oh, ah, ah. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, je sais vivre. Oh mon Dieu, on est vraiment connectés. C'est comme ça que je le réveille. Il dit c'est comme ça que je le réveille. Donc aujourd'hui, aujourd'hui en fait, la lutte est de tous que nous sommes environnés par un lui et le témoin. Les paquillages nous regardent, la Bible nous regarde, Paul nous regarde, Jésus nous regarde, Dieu nous regarde en fait. Comment est-ce que nous verrons les choses dans notre jardin ? Comment est-ce que nous verrons les choses dans notre jardin en fait ? Qu'est-ce que vous comprenez ici ? Quand vous avez la victoire, Paul nous regarde bien. Il dit oh, 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 oh. Je reviens pareil. Je ne sais pas si vous pour vous m'allez. Et vous savez, la Bible dit Dieu n'a plus rien à faire. en fait. Vous savez, il a déjà tout fait en fait. Qu'est-ce qu'il fait au ciel ? Il se repose. Vous savez, il est assis sur son trône élevé. Est-ce que vous comprenez ? Il se lève seulement pour vous acclamer en fait. Est-ce que vous comprenez ? Et la Bible nous parle dans l'épisode où Jésus-Christ est debout en fait. Lorsqu'on est en train de l'appeler Étienne en fait, le Seigneur ne pourrait pas rester assis. Ce n'est pas possible. Parce que les pierres n'arrivaient pas à déstabiliser Étienne. Les anges étaient là. Va-t-il régner la foi ou ne va-t-il pas régner la foi ? Une deuxième pierre arrive. Il y a eu comme un suspense au ciel. Est-ce que vous comprenez ? Il y avait comme un suspense. Non, il va régner. Non, il ne va pas régner. Non, il ne va pas régner. Et là, Dieu va ouvrir les yeux d'Étienne. Dieu va dire, Dieu va dire, on va un peu lui montrer ce qui est en train de se passer. Étienne va voir le ciel ouvert. Et là, je vois le fils de Dieu debout. Debout pourquoi ? Il était prêt à recevoir Étienne en la gloire à cause de l'Étienne. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Il est assis pour son recoursé. Est-ce que vous comprenez ? Et il se lève comme il y a une action. Est-ce que vous... Il se lève comme il y a une action. Écoutez, Dieu a plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Est-ce que vous comprenez ? Écoutez, Dieu, Dieu est votre premier supporter. Dieu est votre premier journaliste de votre sainte-feuze. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Dieu est le premier. C'est pour ça qu'il permet que les événements viennent en fait pour voir comment est-ce que tu vas calmer les événements. C'est Dieu qui permet ça en fait. Parce que quand tu es plus que 20 ans, il est content. Il se réjouge. Regardez, on va continuer. Vous allez voir, regardez. Donc, soit il s'élève parce que vous êtes en harmonie totale, il est content. est-ce que vous suivez ? Soit qu'il est déçu. Il s'est déjà lévé pour acclamer en lutte. Les anges sont déjà prêts à intervenir. Regardez. Si Jésus a dit que s'il appelait une légion d'anges, les anges pouvaient venir. C'est vrai. Les anges pouvaient venir. Parce que pendant tout le ministère de Jésus, les anges étaient au taquet. Ils attendaient. Parce que Jésus les faisait bosser sérieusement en fait. Est-ce que vous comprenez ? Les anges aiment l'action en fait. Tous les anges que Dieu vous a donnés, ils aiment l'action. Si votre vie chrétienne est ennuyante, vous comprenez ? Les anges s'ennuient aussi. Si votre jamais les lèvres se limite autour de ce que vous avez déjà en fait. Ah, moi, j'ai 1500 euros net. C'est déjà bien en fait. J'ai un mari qui est heureux. C'est déjà bien. Je suis heureux avec mon mari. C'est déjà bien. Je suis heureux avec mes enfants. C'est déjà bien. Mon jardin des bêtes, il est bien. Oui, mais Dieu t'a donné le mandat de dominer, d'assujettir la terre entière. Pensez-nous au jardin des bêtes. Tu comprends ? Ça veut dire quoi ? Dans la terre, quelque part, il y a un mari qui est malheureux. Alors, tu peux aller apporter une parole d'encouragement en fait. Il y a des enfants qui sont malheureux. Tu peux apporter une parole d'encouragement. dans la terre, il y a des gens qui ont besoin de gagner d'un 1500 euros. Dieu a décidé de te bénir pour que tu aies au-delà des 1500 euros pour que tu puisses les bénir eux aussi. Parce que tu dois étendre mon jardin des bêtes aux autres. Tu dois pas t'asseoir seulement là. Est-ce que vous suivez ? Non, je disais mon jardin des bêtes, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Il y a certains qui disent mais lui au moins il a son jardin des bêtes. Moi je ne vois pas son jardin des bêtes. Mais quand arrive que tu vas voir ? Amen. Le serpent, le mot serpent n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. À l'époque, quand on disait serpent, c'était une belle créature. Mais aujourd'hui, quand on dit « Ah, le serpent ! » Tout le monde fouille en fait. Ça devient une créature nuisible à cause du péché d'ador. Est-ce que vous comprenez ? Mais qu'est-ce qui a perverti le serpent ? C'est le diable. Le diable est entier dans le serpent. Vous suivez ? Il a perverti le serpent et le serpent est devenu une créature bizarre en fait. Écoutez-moi bien. Tout ce que Dieu a créé en vous, vos talents, vous suivez, sont bons en fait. C'est le diable qui vient pervertir ces talents-là où dedans nous ferons en fait. Est-ce que vous suivez ? Quand vous regardez quelqu'un comme Céline Dion et insupportable, vous pensez qu'il lui a donné ce talent-là ? C'est le diable ? Non, c'est Dieu. Mais le diable va pervertir. Vous regardez Michael Jackson, c'est bon, mais le diable va pervertir. Est-ce que vous suivez ? Ne laissez pas le diable pervertir ce que vous avez en fait. Est-ce que vous comprenez ? Écoutez, si vous ne faites rien avec dans la maison de Dieu, le diable va trouver des solutions pour ça dans sa maison. Faites quelque chose. Attends, je suis ici. Bien, celui qui a t'abri de chez toi, faites quelque chose dans la maison de Dieu. Je vais terminer avec ceci. Ah, c'est pour embrayer pour la semaine prochaine. L'art de la connaissance du bien et du mal. C'était au sens, n'est-ce pas ? Pourquoi Dieu a planté cette art la connaissance du bien et du mal. C'était un arbre, tout simplement, qui a été contaminé par la nature de Dieu parce que c'était à cet endroit-là que Dieu venait rencontrer Adam et Ève, en fait, pour leur transmettre la connaissance. Et Dieu ne voulait pas l'instantaner, en fait. Vous suivez ? Il voulait le processus. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'il descendait tous les soirs. Vous pensez, les gens qui descendaient tous les soirs, ils venaient faire quoi avec Adam et Ève ? Il les instruisait. Il leur expliquait les choses, en fait. Adam et Ève, ils n'ont pas été créés avec une connaissance parfaite. Vous comprenez ? C'est pour ça que Dieu descendait pour leur parler, pour les enseigner et les instruire. Ça commence ici. On va voir ça la semaine prochaine. Refuse d'instantaner au nom de Jésus-Christ. Il y a un processus. Il y a celui qui attend aujourd'hui, il y a un processus. Il y a un processus. Nous allons tous nous lever. Il dit remercie Seigneur pour ta parole. Pour ta parole. Je prie Seigneur. que tu ouvres les yeux de mon cœur afin que je vois ce jardin de d'être. Je reçois ta vision pour ma vie. Je reçois ton plan pour ma vie. et rien ne pourra m'empêcher de le concrétiser au nom de Jésus. Amen. Amen. et merci. 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 Sous-titrage ST' 501